Europe 1 matin Nicolas Caropa, on passe au livre du jour ce matin, vous nous emmenez dans le métro parisien Oui comme beaucoup de gens à cette heure-ci Pas avec Zazie Non, je vous le dis tout de suite, quoique Oui, ce roman se passe dans le métro de Paris mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quel métro, c'est universel et c'est signé Céline Laurence ça s'appelle Sous un ciel de faïence chez Albain Michel Sous un ciel de faïence, ça ça me rappelle quelque chose ça Et sous mon ciel de faïence Je ne vois briller que les correspondances Le point sonneur des Lilas bien sûr, Serge Gainsbourg Là on n'est pas avec un point sonneur mais avec Jacques un conducteur qui raconte, un conducteur de la ligne 6 Et la ligne 6 elle est très intéressante parce qu'elle est à la fois souterraine et aérienne et elle traverse Paris de l'arc de triomphe à Nation de l'autre côté en passant par la tour Eiffel Elle est touristique et parisienne à la fois mais on est aussi sur la ligne 12 de temps en temps, beaucoup moins agréable Alors donc Jacques, le conducteur raconte ses souvenirs et notamment son histoire d'amour avec Madeleine Le roman commence comme ça Si je vous dis que j'ai rencontré Madeleine à la station Madeleine ça paraît un peu gros Il n'en reste pas moins que c'est la stricte vérité Un personnage cette Madeleine Sale caractère, hypochondriaque, névrosée mais attachante Jacques l'a rencontrée quand il était encore au guichet à distribuer les billets et les directions et elle a fait un sketch parce qu'une dame derrière elle a osé lui demander en s'excusant de lui demander pardon si peut-être elle pouvait laisser les gens passer Et bien justement ça ne s'est pas bien passé du tout avec Madeleine mais enfin quelque chose a eu lieu entre les deux Il s'est dit celle-là est marrant Donc c'est une histoire d'amour ce livre Il y en a une oui donc mais ce sont des histoires en fait celles de ceux que l'on croise dans le métro Il y a René Charles par exemple un artiste du métro son truc avant c'était d'imiter Donald Duck bon mais ensuite il se réconvertit il a découvert Céline Dion et donc il chante du Céline Dion pas du tout qu'il ait la bonne voix pour ça mais bon pourquoi pas et puis il y a Henri le poète et Amandine une punk à chien sans chien des clodos flamboyants que des losers magnifiques en fait pour un roman à l'humour absurde qui se lie avec un rythme qui ressemble au tout 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 du métro Je fais bien le métro ou pas ? Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas Il n'y a pas de soleil sous la terre Vous le faites très bien hier Moins de Gainsbourg mais pas mal aussi Il y avait aussi vous savez dans le métro et partout dans la chanson française Renaud là aussi la chanson comment ça s'appelle ? Le blues de la porte d'Orléans Persingé Thoric s'est battu tout près du métro Alésia Vous ne connaissez pas ? Bon c'est pas grave je vous l'envoie Je vais l'écouter Allez place aux jeux vidéo Caroline Speller Vous nous aviez parlé il y a quelques semaines du catalogue de jeux vidéo mobile gratuits sur Netflix Alors il y a à peine 1% des abonnés qui repéraient ça qui en profitent Pourtant les jeux d'abord sont gratuits ils sont inédits et il y en a qui méritent notre attention Oui et parmi eux Dimitri il y a Valiant Arts Coming Home un jeu sur la première guerre mondiale développé par l'éditeur français Ubisoft Il est la suite directe de Soldats Inconnus Mémoire de la Grande Guerre sorti en 2014 Ce premier épisode avait marqué les esprits car loin des jeux réalistes des jeux de tir réalistes à la Call of Duty il nous faisait vivre une expérience narrative dans une sorte de BD interactive Entre 1914 et 1918 au travers du gigantesque labyrinthe du front ouest des millions d'hommes ont combattu vécu et affronté la mort Alors sa suite Valiant Arts reprend le même modèle à savoir un jeu d'exploration et d'énigme son histoire nous permet d'incarner 5 personnes du quotidien confrontées à l'horreur comme une infirmière française ou un aviateur anglais mais le jeu met en lumière surtout James un docker afro-américain devenu un membre des Harlem Fighters pour rejoindre son frère sur le sol français en 1917 Ah les Harlem Hell Fighters alors ça c'est un morceau d'histoire c'était une unité d'infanterie composée exclusivement de soldats noirs Oui et à cause de la ségrégation aux Etats-Unis ces hommes ne pouvaient intégrer que des unités noires en se battant pour leur pays ils cherchaient à être reconnus comme citoyens à part entière et en plus d'être des soldats hors pair ils ont aussi introduit le jazz en Europe petit exemple de la marseillaise façon jazzy à retrouver dans le jeu Alors dans Valiant Arts c'est donc tout le périple des Harlem Fighters qui est raconté on part de New York pour débarquer à Brest où ils passent sous le commandement français pour combattre aux côtés des poilus pour finir sur l'offensive Meuse-Argonne la dernière attaque de 14-18 alors en plus d'être simple à prendre en main même si vous êtes un non-joueur vous pouvez y aller Valiant Arts est pédagogique on sait Ubisoft est un amoureux de l'histoire on peut le voir avec sa licence Assassin's Creed et cet éditeur aime nous la faire découvrir et si vous aimez les histoires humaines vous aurez certainement comme moi les larmes aux yeux La Valiant Arts c'est les cœurs vaillants en bon français merci Caroline Spérier merci tous les trois merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux